Bonsoir tout le monde, flash sentimentale, donc c'est quand même une générale, même si c'est sentimentale, donc prenez bien ce qui vous parle, parce que c'est une générale, forcément, ça ne va pas parler à tous les célibataires ou tous ceux qui sont en couple ou en relation sur cette planète, ça c'est logique, on est servi, chacun autour, chacun chacune. Vous avez, ça se présente comme ça, bague breloque, moi je la mets ici, je ne veux pas l'écarter plus, ça me va très bien ici, j'adore, regardez-moi ça, bague breloque, bague breloque, petit cœur avec une petite perle et le turquoise pour l'été, l'indispensable, j'adore le turquoise, je ne sais pas vous, donc en maille serpent plate, vous retrouvez tout ça sur les bijoux sur le site Tiffany Enjoy en dessous de la vidéo. Faites un tour, ça ne vous coûte rien de faire un tour et de voir s'il y a quelque chose où il y a un coup de cœur et qu'il vous plaît. Sinon, vous avez mon mail, vous avez mon site professionnel en dessous de la vidéo et je suis en promotion. Il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de différence, je l'ai fait pour la fête des mamans, je le fais pour la fête des pères. Pour les papas, bonne fête, j'avais écrit un post, mais ça ne coûte rien de le redire, donc bonne fête à tous les papas du monde et je vous souhaite le meilleur que vos voeux se réalisent. Merci pour votre fidélité, pour les anciens et pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va regarder tout de suite, il y a d'autres vidéos pour joindre sur ma chaîne, vous regardez vidéo, vous cliquez dessus, vous choisissez le signe ou les signes qui vous intéressent. Et voilà, bon, allez, on va regarder immédiatement, je vais faire comme tout à l'heure, comme ça. Allez, qu'est-ce qui se passe ici ? On a la reine de couple, oui. Ok, c'est pour mes célibataires, oui. Pour mes célibataires béliers, excusez-moi si je ne le dis pas quand même. Ok, encore une carte là-dessus, s'il vous plaît. Waouh, bon, écoutez, mes célibataires béliers, c'est bien ça. Il y a une personne qui s'intéresse, voyez là, elle est en train de tendre, de dire bienvenue, c'est une personne qui s'intéresse à vous et qui vous dit bienvenue dans ma vie. J'espère que moi aussi je suis bienvenue dans ta vie et donc qui a envie d'être avec vous, mes célibataires. Ici, c'est la récolte, donc la récolte, on va récolter l'amour. Donc ici, effectivement, vous avez besoin de voir avec une autre personne, je ne sais pas pourquoi, ça arrive pour les conseils ici, vous allez en parler peut-être à vos amis, à votre famille, à quelqu'un de proche de cette personne, par rapport à cette personne, je me lance, je ne me lance pas. Il y en a qui se lancent quand même, il y en a qui se lancent parce qu'il y a cette attirance, il y a cette alchimie ici, ça me parle de ça. On va voir immédiatement qu'est-ce que j'ai. Est-ce que ça me parlait de la même chose ou un autre message, je ne sais pas, est-ce que c'est la suite ou pas, je vais vous le dire. Le poussin. Oh, ben oui, il y en a qui s'y vont, il y en a qui s'y vont. Donc ici, certains de vous, on y va. Une carte là-dessus. Waouh, oui, certains, vous n'y allez pas à cause d'un nex ou d'unex. Oh, vous êtes dans la douleur. J'ai des célibataires dans la douleur à cause de la rupture. Ok, on voit ça après, tout de suite après. Je termine. Il y en a qui donnent son cœur, en fait, parce que vous êtes disponible. Sinon, vous ne l'aurez pas donné. Façon de parler quand je dis donner son cœur. Mais en fait, on y va là. J'ai des célibataires qui s'y vont. C'est le début, c'est le poussin. Dans ce cas de figure, c'est justement le début de la relation. Donc, en fait, là, certains, vous allez démarrer une nouvelle relation. Après, moi, avec ces deux cartes là et celle-ci, surtout, je vous dirais, allez-y doucement avec votre cœur, justement. Parce que vous avez tendance, certains, à le donner trop vite, trop, trop vite. Et ça ne sert à rien de se précipiter. Prenez le temps déjà d'apprendre à se connaître, à se découvrir, à profiter ensemble. Et après, vous verrez. Mais certains de vous, ouais, ici, on a tendance peut-être à accélérer le mouvement, à se précipiter. Et après, à se dire, c'est l'amour de ma vie. C'est ci, c'est ça. Alors que ça fait deux jours, exemple, que vous connaissez cette personne. Non, on y va, moulo, doucement, mais sûrement. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va parler ici. On a donné son cœur. On a besoin d'être conseillé. Donc, pareil, moi, je suis là, il n'y a pas de souci. Mais ça peut être aussi les amis, les collègues ou la famille, par exemple. Ou ses enfants, s'ils sont assez grands et tout ça. Mais en tout cas, on parle de rupture. J'ai une célibataire ou un célibataire qui va super mal par rapport à cette rupture, qui se prend la tête, qui est dans le mental, qui ne va pas bien. On écrit ici la crise, crise mentale. Il y a de la jalousie aussi. Alors, il y a de la jalousie. Certains de vous, il y a de la jalousie déclenchée par rapport à, est-ce qu'on a rompu à cause d'une personne ? Oui, c'est possible. Et pour d'autres, vous imaginez, justement, vous vous dites, mais pourquoi on a rompu ? Peut-être que lui ou elle a rencontré quelqu'un. Vous voyez, mais la jalousie, elle ressort. Donc là, moi, je vous dirais de sortir de cette énergie diabolique parce que la jalousie, ça vous fait mal. Ça détruit. Alors, bien sûr, on est tous jaloux, plus ou moins, puisqu'on a tout ce qui est positif et négatif dans la vie. Mais là, elle est déclenchée. Vous voyez, on est dans l'excès. Je vous parle d'excès. Et là, ça ne va pas. Bon, il y a la prise de tête. Moi, je dirais que là, trahison. Ça parle de ça. Il y a quelqu'un qui est dans le libertinage, qui se permet. Voilà, ça me parle de rupture. Et si ce n'est pas ça, écoutez, ça parle de quelqu'un qui veut se défaire ici, qui veut absolument annoncer la rupture, mais qui se prend la tête, qui ne sait pas comment l'annoncer. Voilà. Bon. Écoutez, prenez que ce qui vous parle. Alors, ici. Non, celle-ci, excusez-moi. En couple ou en relation, d'accord ? Ah ben, elle est tombée. C'est quoi ça ? Elle est tombée comme ça, je la prends comme ça. Ok. C'est un déblocage. Ben, tant mieux, parce qu'apparemment, il y avait un blocage dans la relation, dans votre relation ou dans votre couple. Il y avait un blocage. Certains de vous, on se débloque. Tout va bien. Là, peut-être qu'on était bloqués psychologiquement pour avoir un enfant. Et du coup, ben, si vous voulez, là, on va se détendre. Vous avez été détendus. Donc, on parle de grossesse-naissance. Félicitations. Mais il y avait eu des blocages par rapport à ça. On n'arrivait pas. Pour d'autres, en fait, peut-être que c'est votre hôte qui n'était pas d'accord ou vous pour une grossesse-naissance. Et finalement, on est d'accord. Mais bélier. Après, bélier, c'est solaire, lunaire, Vénus ou ascendant. Ou peut-être que vous regardez ce signe par rapport à quelqu'un. Et c'est le monde, c'est la plénitude. Pour d'autres, en fait, on va voir la suite. Ok. Mes couples ou en relation. Ok, c'est la plénitude, je vous l'ai dit. Donc, là, ça y est, c'est un vœu est réalisé. C'est le bonheur. C'est le début du cycle, un nouveau cycle. Donc, grossesse-naissance, débloqués. C'est formidable. En tout cas, il y avait des blocages. Que ça soit psychologique, hormonale, tout ce que vous voulez. Que ça soit, par exemple, que vous, vous n'aviez pas envie. Peut-être parce que vous trouviez que ce n'était pas le moment. Ou que votre autre n'avait pas envie. Parce qu'il trouvait que ce n'était pas le moment où elle trouvait. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a un déblocage comme ça. Par rapport à une grossesse-naissance. En dessous, ça n'a rien à voir. Là, on est... Là, en fait, si vous voulez, je vais parler à quelqu'un ici. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Vous adaptez, vous vous situez, vous vous placez. Là, avec ces deux cartes-là, on parle, et de crise d'ailleurs, on parle de douleur, de souffrance. Moi, j'ai de la violence ici. Vous voyez, lui, il est en rouge. Ici, c'est la force. Donc, on emploie la force agressive ici. Il y a quelqu'un qui peut être agressif par les mots, par les gestes, physiquement. Et qui fait souffrir l'autre. Voir même, des fois, c'est possible d'avoir de la violence verbale et physique, ou l'un ou l'autre. Mais on fait souffrir l'autre. Il y a quelqu'un dans l'histoire qui souffre ici, qui ne va pas bien. Il y a quelqu'un, au final, qui se soumet à l'autre. Puisqu'on a un dominateur ici, ou une dominante. Là, ici, il y a quelqu'un qui a besoin de dominer l'autre. Qui a besoin d'écraser l'autre. Qui a besoin de rabaisser l'autre. Vous voyez ? Et là, moi, je dirais que cette personne, ben... Ouais, cette personne, elle est amoureuse. Elle est aveuglée. Il ne faut pas en profiter. Ce n'est pas parce que la personne, elle est amoureuse de vous. Si c'est vous, bien entendu. Qu'il faut en profiter. Attention au karma, hein, dans la vie. Après, si ce n'est pas vous, je vous dis, c'est votre autre. Donc, là... En tout cas, j'ai une personne qui souffre parce qu'elle est amoureuse totalement. En quoi elle est aveuglée. Il y a besoin, si vous voulez sauver ce couple-là, il y a besoin de faire des efforts des deux côtés. Alors, on continue. On va voir. Ouh ! L'épreuve. Celle-ci. Le temps. Il y a des secrets. OK. Je vais la placer comme ça, plutôt. Voilà, dans l'ordre. En fait, ici... Ici, soit vous venez de savoir la vérité. D'avoir la vérité de... De savoir tout ce qui est secret. Tout ce qui est caché. D'accord ? Par rapport à votre autre. Ou c'est vous, hein, qui... Bah, qui allait être attrapé, en fait. Donc, vous adaptez. Mais moi, je vais vous dire votre autre. Là, ici, j'en ai un qui se fait attraper au final. C'est qu'une histoire de temps. Soit ça vient d'arriver. Ou soit ça va arriver. Bon. Moi, pour moi, cette carte-là, c'est vous. Que vous soyez une femme ou un homme. Vous avez les deux polarités. En plus, j'ai les deux. Alors, comme ça... Il y a quelqu'un qui est en couple, ici, ou en relation. Et il y en a un des deux qui envoie des messages en secret, en cachette. D'accord ? Et de l'autre côté, comme ça va se savoir, il y a la crise, ici. Il y a la crise. Ça ne va pas du tout, ici. Mais je pense que moi, la personne qui est trompée, elle le ressent. Moi, ça me dit que vous le ressentez. Si c'est vous. Et si c'est vous qui trompez, votre autre le ressent. Mais la vérité, de toute façon, elle va éclater, la vérité. Elle fait mère. Écoutez, la vérité, elle va éclater. Ça, c'est clair. Parce qu'il y en a un des deux qui fait le beau ou la belle, qui est en double, là, qui fait, ben ouais, qui a une relation double, qui envoie les messages, qui sort aussi, en tout cas, qui s'arrange pour les rendez-vous et qui trompe. Il y a des, qui est en secret, en cachette, qui voit quelqu'un d'autre, une tierce personne. Et c'est pour ça qu'il y a cette douleur, cette crise et tout ça. Mais je pense que la personne qui est trompée, elle le sent. Elle le sent parce que elle connaît son partenaire ou sa partenaire. Et là, elle voit bien que ça met une tonne de parfum, exemple. Que ça s'achète des vêtements, que ça sort beaucoup, qu'il y a des retards, que, enfin, vous voyez, quoi. Et donc, là, moi, je dirais, pour la personne qui souffre, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, ça peut être les deux, cas de figure, là, il faut penser à soi. Là, il ne faut pas déconner parce que quand j'ai trop de cartes de crise, donc là, on peut être du genre burn-out, du genre dépression nerveuse. Et comme elle est à côté, ça pourrait durer. Donc, faites attention à vous, la santé, c'est sacré. Et puis, qu'est-ce que j'ai ici ? La ruse. La ruse, hein. Pensez à vous. Et là, ce n'est pas correct parce que moi, j'ai vraiment quelqu'un, quelqu'un qui trompe et qui fait ça en double. Voilà, quoi. Mais c'est dingue parce que cette personne qui trompe, elle domine son partenaire officiel ou sa partenaire officielle. Ben oui, en fait, donc, ça veut dire qu'à la maison ou dans le couple, il faut se soumettre. Il faut que ça marche comme l'autre veut. Et dehors, eh ben ouais, dehors, on fait la fiesta, on se permet tellement de choses. Et du coup, on s'en prend même à la personne officielle, quoi. Du coup, on s'en prend à son partenaire ou sa partenaire. Eh oui, ça arrange bien, peut-être, au niveau de la conscience. Mais je vous parlais de karma. Faites attention au karma. Pour celui qui trompe, après, vous savez, le karma, il n'est jamais loin. Bon, j'ai les deux. Ça peut être un homme ou une femme. C'est à vous d'adapter. Ou vous êtes un homme ou une femme. Il y a bien une rencontre. Ah, c'est bien ça. On, off. Et on se dit que on a rencontré cette nouvelle personne. On a rencontré l'amour véritable. C'est pour ça que... Déjà, d'une, celui qui est trompé ou celle qui est trompée, soyez dans la sagesse de vous reprendre, de vous dire, mais là, il faut vous remettre en question. Parce que là, c'est vraiment... Moi, je ressens. On est enivré, aveuglé. Vous voyez ? Alors, bien entendu, on dit, vous le savez très bien, quand on est amoureux, on est aveugle. Mais là, c'est carrément enivré. C'est trop, quoi. On est dans l'excès. Mais regardez, la vérité va se savoir. Le soleil, c'est quoi ? C'est l'éclaircissement, c'est la lumière. Mais je pense que la personne, elle se sent tellement fort. Peut-être que vous fouillez peut-être le téléphone ou un truc comme ça. Des preuves, vous voyez ? Qu'est-ce que je vous parlais du karma ? Karma. Faites attention. On a trop ouvert son cœur ici. On a trop donné son cœur ici. Ça, c'est clair. Mais trop aveuglément, en fait, même. Et la personne, en fait, elle est froide avec vous, cette personne. Pourquoi ? Parce qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait que... Elle sait très bien qu'elle est en train de vous duper, de vous tromper, d'aller voir ailleurs. Vous voyez ? Elle a ça sur sa conscience, quand même. Bon, après, on parle de karma, je vous l'avais dit. On n'y échappera pas dans ce cas de figure. Voilà. Bon. Bah, écoutez, prenez soin de vous. Et puis, si vous en avez besoin, vous avez besoin d'une consultation, profitez-en. Les deux domaines, 55... Euh, non. 55 euros... Non, 45 euros au lieu de 55 euros les 45 minutes avec moi. Donc, n'hésitez pas, vous avez en dessous de la vidéo mon mail et vous avez aussi mon site professionnel. Vous pouvez bloquer dessus un créneau horaire et n'hésitez pas à bloquer parce que là, aujourd'hui, j'ai eu trois personnes. En plus, j'ai bricolé, je ne vous dis pas. Entre deux, j'avais du bricolage à faire, mais ça l'a fait quand même et je remercie les personnes que j'ai en consultation et cette promo, je la mets jusqu'au 22 inclus. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous avez tout en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un bon début de semaine et bonne soirée. Bisous, mes béliers.